Bonjour, je suis Salima Tato, ingénieure en environnement, hygiène, qualité et sécurité, originaire de la Côte d'Ivoire, également fondatrice et directrice générale de Harry Banana. Depuis plusieurs années, sévit dans le monde entier, en Afrique et même en Côte d'Ivoire, un fléau environnemental qui est le réchauffement climatique. Nous avons mis en lumière deux causes majeures de ce réchauffement climatique. Première cause, la déforestation, due à la bataille des arbres pour la confection de meubles et la production de papier. Deuxième cause, la pollution plastique, qui s'estime par le fait que la population, après l'utilisation des produits plastiques, leur rejette dans les caniveaux, dans les rues et souvent même sur les plages. Cela a pour effet d'occasionner des inondations, d'augmenter les gaz à effet de serre et d'augmenter la prolifération des maladies telles que la dengue et le paludisme. Pour remédier aux problèmes de déforestation et de pollution plastique, nous avons créé Agri Banana. Agri Banana Banana est une technologie qui permet d'obtenir des sacs d'emballage en papier végétal 100% biodégradables et recyclables issus de la transformation des déchets de bananier. L'avantage est que la matière première utilisée, qui est le bananier, est contrairement au bois une plante vivace qui repousse rapidement en moins d'une année et ne produit de fruits qu'une seule fois. Selon une étude, un hectare de bananeraie produit en moyenne et annuellement 220 tonnes de déchets. En tant que premier pays africain producteur et exportateur de bananes d'essai, la Côte d'Ivoire génère une grande quantité de déchets de bananier inexploité, donc une matière première à profusion. Aujourd'hui, Agri Banana est un brevet d'invention reconnu dans plusieurs pays africains. Avec le prix Gogeta de 50 000 $, nous comptons d'une part acquérir des équipements industriels afin d'augmenter notre capacité de production et de créer de l'emploi, et d'autre part, investir dans la région de développement afin de transformer le plus de déchets agricoles possibles. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?